Le parc du cinquantenaire sous un soleil écrasant, à 24h des 20 km de Bruxelles, ici pas l'ombre d'un coureur pour l'instant. A côté des arcades, on s'active pour les derniers préparatifs. Les coureurs viennent chercher leur dossard. Hamza, jeune français de passage à Bruxelles, va participer à la course pour la seconde fois. Déjà ça permet un peu de faire la visite de Bruxelles, déjà de 1. De 2, c'est un bon challenge personnel aussi. Et voilà, c'est assez sympa, il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant. Côté sécurité, les forces de l'ordre seront présentes en nombre. Police locale et fédérale, protection civile. Dimanche, à 4h du matin, les autorités vont installer des blocs de béton et des barrières dans les rues. Bien sûr qu'à chaque carrefour, il y a des véhicules de police ou des blocs en béton, un peu comme on vient d'organiser maintenant avec beaucoup de professionnalisme pour la visite de M. Trump. Point de vue sécurité, apparemment, les participants font totalement confiance aux autorités. Bruxelles, c'est une sécurité, il y a toujours des aléas de temps à autre, mais en général, il n'y a pas de problème, je ne pense pas. Je pense que le dispositif est renforcé, ils font le maximum. Maintenant, c'est comme partout, je pense qu'il y a un risque. L'an dernier aussi, il y avait un risque et voilà, il faut faire avec. Mais à vrai dire, le principal souci des coureurs demain, ce sera plutôt la chaleur. La gestion de l'eau, comment je vais m'hydrater, c'est vraiment ça qui va être la clé du succès pour que je puisse terminer la course. Sous cette tente, on vend le t-shirt officiel des 20 km, un modèle spécialement prévu pour les sportifs, très pratique en cas de grande chaleur. Une matière spéciale qui laisse passer la transpiration, qui ne retient pas la transpiration, donc c'est quand même plus confortable pour les coureurs. Le départ des 20 km de Bruxelles sera donné ce dimanche à 10 heures. Dans la matinée, les températures grimperont de 21 à 24 degrés.